On peut définir la variation génétique comme toutes les différences dans le génome qu'on trouve entre les organismes. Ça peut être entre des individus, entre des populations ou entre des espèces. Cette variation génétique-là, elle peut être n'importe où dans le génome. Ça peut aller d'un simple changement d'un nucléotide ou à des changements de régions complètes qui vont varier entre les individus, qu'on appelle les variants structuraux génétiques. Donc, la variation génétique, ça ne veut pas dire que c'est au niveau d'un gène. Ça veut dire qu'il y a des changements quelque part dans le génome. Ça peut être seulement une paire de bases. Ça peut être plusieurs paires de bases, une à côté de l'autre. Ça peut être dans la séquence codante d'une protéine. Ça peut être à l'extérieur de la séquence codante, donc pas dans le gène, mais à l'extérieur dans une séquence régulatrice, par exemple, ou dans des séquences qui n'ont pas de fonction de régulation. Ça peut être plusieurs gènes, même une région qui englobe plusieurs gènes pour lesquelles il y a des différences entre les individus. Dans les variants structuraux, on a premièrement des variations de petite taille. C'est les déletions et les insertions. Dans la figure ici, on voit que, par exemple, la région B a disparu. C'est une déletion. Les autres types de variants structuraux génétiques sont de plus grande taille. Habituellement, il y a plus de 50 paires de bases, comme sont les classes dans cette catégorie-là. On a, par exemple, ici, un exemple avec une inversion, où la région B et C sont maintenant inversées, et c'est C, B qu'on voit dans ce génome-là d'un autre individu. Une autre chose qui pourrait se passer, c'est qu'une région resterait dans le même sens, ça serait encore A, B, C, mais pourrait être transloquée à un autre endroit dans le génome. Ensuite, on peut avoir ce qu'on appelle une duplication. On a un bon exemple ici, où on a la région B qui est là deux fois maintenant. Donc, sur le chromosome, on va avoir deux fois cette portion-là d'ADN qui est représentée en deux copies. On peut aussi avoir une région qui est dupliquée plusieurs fois. On n'a pas seulement une duplication, mais plusieurs. Par exemple, ici, on a la région formée de B et C qui est là à trois reprises. Et ça, on appelle ça des CNV pour Copy Number Variation, ou Variation du nombre de copies. Les variants structureaux sont importants pour la diversité génétique. Si on pense aux variations à un seul nucléotide, qu'on pourrait appeler des SNIP, c'est à peu près 0,1 % du génome qui varie entre les individus à ce niveau-là, pour des changements du nucléotide comme tel dans une séquence. Pour ce qui est des variants structureaux, si on en tient compte de tous les types dont je viens de vous parler, il y a 1,5 % du génome qui varie entre les individus dû aux variants structureaux. Donc, c'est une source de variations génétiques vraiment importante. Ça fait depuis les années 50 qu'on sait que ça existe dans les humains. On étudie plus les humains que d'autres espèces, évidemment. On sait aussi depuis les années 70 que c'est le cas aussi dans la drosophile. Donc, sur un large spectre de lab phylogénétiques, ça existe. Si on s'attarde particulièrement aux variations du nombre de copies, on sait qu'il y a des variations du nombre de copies de gènes chez les humains, chez au moins 1000 gènes. Donc, entre les individus, on n'aura pas la même norme de ce gène-là entre les individus. Il y en a qui vont en avoir 3, 5, 7, 17 copies, puis d'autres vont en avoir moins. Ça, c'est dû à des duplications et aussi des déletions. Le nombre de copies d'un gène va avoir un effet sur le fonctionnement de la cellule. Presque tout le temps, lorsqu'on a plus de copies du gène, on va avoir plus de quantité de protéines produites par ce gène-là. Ce n'est pas tout en vrai, mais c'est souvent le cas. Donc, on pourrait avoir, par exemple, des individus qui produisent beaucoup plus d'une protéine que d'autres individus. C'est quand même assez fréquent, puis la plupart du temps, c'est délétère, même létal. Il y a beaucoup de variations du nombre de copies qu'on ne voit pas parce que c'est tellement grave pour le système cellulaire qu'en fait, il n'y a pas de développement, l'embryon ne se rend pas à terme. Mais dans certains cas particuliers, avoir une variation du nombre de copies, avoir plus d'une copie, par exemple, pourrait être un avantage si la protéine produite, si le fait d'avoir plus de copies, ça donne plus de protéines, et que cette protéine-là, d'en avoir plus, ça donne un avantage. Donc, dans certains cas, on pourrait voir ça, ça pourrait être un effet bénéfique d'avoir, et on pourrait observer entre les individus, des différences dans leurs phénotypes parce qu'ils n'ont pas le même nombre de copies d'une certaine région d'ADN. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501